ah je me demande comment est ce que je pourrais faire plus de dégâts mais attends bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto sword et aujourd'hui je vais vous apprendre qu'est ce que c'est la résonance la résonance est un petit nombre que vous voyez juste à côté de mon niveau qui indique votre niveau de résonance je suis actuellement 213 sur un maximum de 999 niveau pour accéder à la résonance il vous suffit d'appuyer sur le petit 2 qui est en dessous de la touche échappe et vous avez cette fenêtre qui s'affiche qu'est ce que le rang de résonance vous l'avez sous les yeux ce sont donc des passifs que vous avez et il vous donne divers éléments comme par exemple de l'attaque de la défense des résistances des pv des pm des dégâts aux toutes les compétences donc là vous voyez flexibilité de la cité force transolence c'est toutes les compétences en fait les hyper compétences ne sont pas incluses et les skills de maître non plus la polarisation du dégâts boss etc 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 vous avez donc trois colonnes colonnes standard qui est un peu les colonnes vous montez vos stats de base les colonnes la colonne donjon qui augmente les stats importance pour donjon notamment la polarisation ou les dégâts au boss et les stats de soutien comme par exemple le gain de pp exp et au drop etc etc donc évidemment comment faire pour avoir sa résonance le plus haut possible il vous suffit tout simplement d'augmenter cette barre là qui est juste là c'est votre barre d'xp et c'est tout simplement de l'expérience que vous accumulez dans les donjons d'endgame à partir d'élianode ou alors quand vous passez level 99 sachez que la résonance est applicable à tout le compte tous vos personnages auront le droit à cette première page si vous voulez d'autres pages il vous faudra acheter une page sur chacun de vos persos malheureusement c'est payant vous avez vous pouvez avoir grâce à des parchemins ou à des pièces vous pouvez réinitialiser vos points et là comme vous pouvez le voir j'ai 70 points que je n'ai pas attribué donc voyez que j'ai mis 100 points dans les skills dans les dégâts toutes compétences et donc j'ai 43 points en polarisation je vais donc terminer mon passif de polarisation sauf que le dégâts boss est aussi très intéressant donc qu'est ce que je vais faire je vais je vais m'investir en appuyant donc sur mage pour investir 10 points d'un coup hop voilà j'ai investi 10 points là dedans et donc voici la méta actuelle donc si vous avez 200 comme moi vous devez mettre ça après il y en a ça dépend il y en a ils aiment bien mettre en pm max il y en a ils aiment bien mettre en faculté d'adaptation il y en a qui aiment bien mettre en coup dpm et il y en a qui aime bien mettre en temps de rechargement moi actuellement je me mets en temps de rechargement pour une 1 1 dps optimal quand vous avez fini d'attribuer vos points vous pouvez évidemment les désattribuer et les ré attribuer ailleurs quand vous avez fini d'attribuer vos points vous appuyez sur ok vous validez et voilà vos points sont activés maintenant vous pouvez les utiliser et vous pouvez sentir que vos cp viennent de augmenter voyez je viens de gagner pas mal de cp d'un coup car vos cp donc points les fameux points de combat c'est et combat pour combat de power en gros en anglais on a l'habitude d'utiliser cp n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les stats pour plus d'informations la résonance est quelque chose de vraiment vraiment très important car c'est ce qui va vous donner des stats supplémentaires vraiment intéressante maintenant si vous voulez par exemple faire une seconde page si vous avez acheté une seconde page je peux vous suggérer de faire une page en gain d'xp et en gain de taux de drop en commençant par l'xp histoire que vous puissiez augmenter votre gain d'xp plus rapidement après vous mettez en drop comme ça vous pouvez xp à mort avec le stuff dont je vous avais dit sur la vidéo sur les certissages vous mettez un maximum de boost d'xp et vous montez votre niveau le plus haut possible sachez toutefois que la résonance au plus vous rapprochez du level 200 au plus vous aurez des milliards et des milliards et des milliards de points d'xp à gagner ce qui est extrêmement long voilà maintenant vous savez tout sur la résonance sachez également qu'il existe des potions de résonance que vous pouvez obtenir en pêchant en utilisant la pêche vous allez ici pêcher et vous devez vous trouver dans une source chaude pour cela il vous suffit d'appuyer sur pour cent vous avez ces deux sources chaudes là vous vous rendez dans le bassin d'eau vous faites pêcher et ensuite vous commencez la pêche bon là je n'ai pas de canne à pêche vous devez acheter une canne à pêche auprès du pnj des sources de donc hélène au prix de 5 millions pour une canne à pêche peu résistante et 50 millions pour une canne à pêche solide donc vous n'aurez pas besoin de réparer tout le temps sachez également que pour réparer une canne à pêche vous ne pouvez pas la réparer comme vous réparez le stuff en faisant tout réparer vous devez aller chez hélène donc chez hélène elle aura exactement la même interface que le forgeant réparer et vous faites réparer objet séparément et vous ciblez votre canne à pêche si vous faites réparer si vous faites objet tout réparer ça ne réparera pas votre canne à pêche parce que c'est mal foutu voilà et vous ensuite vous n'avez plus vous n'avez plus qu'à afk avec votre entrain vous la videz en source et une fois qu'elle est vide vous avez obtenu assez de poissons vous allez parler à hélène et elle vous échangera contre des potions d'xp qui vous qui vous donneront un million la potion et en fonction du nombre de la concentration de la potion elle vous donne par exemple une potion concentré x100 vous donnera 100 millions d'xp sachez que 100 millions au delà du niveau 200 ça équivaut 1% même pas voilà c'est vraiment très 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 peu mais au fur et à mesure que vous commencez à monter en gain d'xp et en donjon et que vous faites des donjons rentables là encore une fois je vous je vous sommes d'aller vous renseigner chez des professionnels ou sur internet pour avoir des petites astuces et bien vous pourrez monter plus haut votre niveau et donc obtenir plus de points que vous pourrez répartir dans vos stats de résonance sinon ces stats là elles sont inutiles sachez toutefois que si vous avez les 999 points de résonance vous pouvez absolument tout remplir excepté ça et un point dans une stat il vous manquera un point parce que tout ça plus ça ça équivaut à 1000 voilà donc vu que c'est 999 c'est le maximum et bien il vous manquera un point voilà maintenant vous avez vous savez tout sur la résonance on se retrouve pour un prochain épisode des tuto sword sur ce je vous dis à tous bye tout le monde je vous dis à tous